Vous vous êtes sûrement cassé les dents sur Elden Ring. Ça vous a peut-être pris 80, voire 100 heures de jeu si vous aimez explorer. Pourtant, certains joueurs arrivent à le finir en 4 minutes. Un bug permet de se faire propulser à travers la map jusqu'à la fin. Si vite que les textures au sol n'ont pas le temps de charger, alors les boss meurent de dégâts de chute. Car la difficulté d'un jeu n'a souvent rien à voir avec celle de son speedrun. C'est un art à part entière. Les plus compétitifs, random ou technique, découvrons ces speedrun quasiment impossibles à terminer. Et ça, avec mon frère Jules Gann. Let's go ! Les speedruns les plus longs. Si on regarde la liste des records, la grande majorité des speedruns se finissent en moins de 2 heures. Enfin, c'est sans compter les centaines d'heures de pratique avant de terminer un Bioshock en 30 minutes. Prenez un jeu dans la moyenne haute, GTA V. Les meilleurs speedrunners mettent entre 5 et 6 heures. Faut retenir l'ordre des missions, la meilleure route pour y aller, et toutes les astuces comme manipuler les PNJ ou récupérer un véhicule en pleine course. Et là, on parle juste de finir le jeu, sans contrainte particulière. C'est ce qu'on appelle un speedrun any%. Le plus long, c'est très certainement celui de Digimon World 2. Un RPG des années 2000 qui a pour défaut d'être incroyablement mou. Beaucoup de mécaniques frustrantes, y'a quasiment pas de skip, les animations de combat sont lentes et en plus faut beaucoup XP. Tout s'accumule pour une run de 17 heures. Mais vous pouvez aussi décider de compléter un jeu en entier. Récupérer tout ce qu'il est possible de récupérer, on appelle ça une run 100%. Et ça peut devenir absurdement long. Comprenez le problème, un speedrun qui s'étire sur le temps, ça veut dire plus d'endroits où faire des erreurs. Un échec après 8 heures de jeu, ça a de quoi briser le moral. Beaucoup n'essaient même pas, tellement le challenge paraît insurmontable. J'ai pris GTA en exemple parce que tout le monde connaît. Mais son 100% ne fait que 9 à 11 heures. Ridicule à côté des champions de la catégorie, les RPG. Comptez 16 heures pour 100% Breath of the Wild, 25 heures pour Xenoblade Chronicles ou 30 pour Xenogear. La plupart des RPG n'ont même pas de run officiel tellement c'est compliqué. The Witcher 3, la plupart des Final Fantasy, des Persona ou des Dragon Quest. Non seulement ça prendrait plusieurs dizaines d'heures, mais personne n'est d'accord sur la liste des objectifs à accomplir. Le plus long, c'est sans conteste, Baton Kytos. Qui dure 2 semaines. 337 heures. Ça veut dire que des types tentent de battre un record de vitesse pendant 14 jours non-stop. Bon après c'est un peu de la triche. En fait pour obtenir un des objets, faut simplement laisser le jeu tourner pendant 336 heures. Vous avez le temps de faire des trucs à côté. Certains se sont même carrément fait ban de Twitch pour inactivité. En fait, jouer aussi longtemps, ça serait dangereux. C'est pour ça que beaucoup de jeux ont des règles spéciales. Par exemple, le 100% d'Undertale avec tous les endings prend 26 heures, mais vous avez le droit à 12 heures de pause. Les 230 heures de Gran Turismo 4 peuvent se faire en relais. Et pour les autres comme Hyrule Warriors et ses 18 personnages à monter au niveau max, 290 heures, où Animal Crossing et ses milliers d'objets à récupérer tout au long de l'année, 660 heures, vous pouvez heureusement le faire en plusieurs fois. La run la plus longue sur speedrun.com, c'est Spider, Right of the Shrouded Moon, No Time Manipulation en 528 heures. Un jeu de plateforme où le calendrier lunaire change les niveaux, mais c'est ultra spécifique. On fait exprès de ne pas manipuler l'heure du jeu, alors faut attendre. Parce que oui, certains joueurs cherchent vraiment les ennuis. Par exemple, faire tous les Mario 3D à 100% à la suite ! Ça s'appelle Mario 1862. Le record du monde dure 32 heures. Vous avez le droit d'aller faire une sieste, mais pas question de mettre le jeu en pause. Des speedruns du genre, il y en a un paquet. Tous les Sonic 3D, tous les Crash Espyro, tous les Ratchet & Clank. Là, on frise l'inhumain. Non seulement faut tout reconnaître par cœur, mais être aussi capable de jouer malgré l'épuisement. La run la plus folle dans cette catégorie, c'est les 9 premiers Dragon Quest à la suite. Des RPG particulièrement longs. Elle a été faite par High Spirits, un des meilleurs speedrunners de la franchise. A sa première tentative, il est carrément tombé d'épuisement au bout de 67 heures, et a dû arrêter son stream. Il ne voyait plus l'écran, tellement il était fatigué. Il avait tout enchaîné sans dormir. Mais il ne se laisse pas faire. Deux ans plus tard, il recommence. Et cette fois-ci, il fait plus attention à sa santé. Il fait une première pause d'une heure après 24 heures de jeu, puis une deuxième après 48 heures. Au bout de 67 heures, là où il avait échoué la fois d'avant, il décide même de faire une petite sieste, mais s'endort pendant 10 heures. Il finit finalement sa run après 87 heures. La performance reste monstrueuse. Mais aussi incroyablement dangereuse. Des streamers sont déjà morts pendant des marathons à cause du manque de sommeil. C'est pour ça que ces speedruns ne sont pas officiels, pour éviter que les gens mettent leur vie en danger en essayant. Une chose est sûre, il est peu probable que ces records soient battus. Le speedrun le plus exigeant. Quand on pense speedrun, on pense aux tricks. Remonter les escaliers à l'envers dans Mario 64, la corruption de mémoire de Mario World, le cheval canon de Skyrim, ou le vol de Breath of the Wild. Non seulement c'est stylé à regarder, mais c'est aussi la preuve d'une grande maîtrise du jeu. Dans Metroid Prime, on se déplace grâce au scan dash. Ça consiste à lock sa caméra sur un objet, puis à faire une esquive horizontale. Qui fait gagner énormément de vitesse. Comme les déplacements sont latéraux, vous voyez pas où vous allez. Et parfois, faut enchaîner les sauts au-dessus du vide. C'est pas intuitif, et ça augmente violemment la courbe d'apprentissage. Dans Ocarina of Time, on a découvert tellement de façons d'abuser le jeu qu'on déclenche les crédits sans même quitter le village Kokiri. La run 100%, c'est un festival. Un peu comme dans Mario World, on peut manipuler la mémoire du jeu en faisant certaines suites d'actions spécifiques. Peuvent faire apparaître des objets, certains qui n'existent même pas dans le jeu, voler ou se téléporter. Ça demande de retenir un tas de mouvements incohérents, mais extrêmement précis. La moindre erreur fait tout rater, et peut même faire crash le jeu. Vous connaissez sûrement I Wanna Be The Guy. Ses pièges vicieux, ses sauts rageants, des centaines de jeux s'en sont inspirés pour créer des versions encore plus impossibles. Il y a des sites qui les répertorient et les classent par difficulté. On pourrait croire qu'une fois fini, personne voudrait y retoucher, mais au contraire. Ce sont des jeux ultra populaires dans la communauté speedrun. Ça va des fan games faciles qui se terminent en quelques minutes, à ceux absolument extrêmes, comme la série des I Wanna Kill The Camellia et son world record à plus de 2h20. Outre la difficulté, le vrai challenge, c'est la concentration. Le runner meurt un paquet de fois, mais il n'abandonne jamais. Les joueurs adorent augmenter artificiellement la difficulté des jeux. Par exemple, les Kingdomers se sont connus pour être speedrun au niveau 1 et en difficulté maximum. Punchout, célèbre pour ces runs les yeux bandés. Mais les champions du genre, c'est les Souls. Les jeux sont déjà complexes, mais en speedrun, c'est un concours à qui sera le plus spectaculaire. La run absolue, celle qui ridiculise toutes les autres, c'est la God Run. Tous les jeux From Software à la suite, Demon's Souls, les 3 Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring, sans prendre un seul dégât. Vous devez connaître les techniques spécifiques à chaque jeu, les réaliser à la suite, sans fatiguer et sans la moindre erreur. Avant la sortie d'Elden Ring, un streamer avait déjà réussi un back to back des 6 premiers jeux pendant un stream épique de 10 heures. La dernière version, elle, n'a été faite qu'en faisant des pauses entre les jeux. La performance reste absolument monstrueuse, mais on attend encore le demi-dieu qui osera faire les 7 à la suite. Qui sait, il le fera peut-être même les yeux bandés. Les speedruns les plus compétitifs. Super Mario Bros, c'est sûrement le jeu le plus iconique de tous les temps. Mécanique simple, jeu pas si punitif, c'est parfait pour débuter en speedrun, non ? Erreur, c'est l'un des speedruns les plus exigeants. Après 37 ans de compétition, le jeu a été optimisé à l'extrême. Il y a seulement un dixième de seconde qui sépare les trois premiers. Comme le speedrun ne dure que 5 minutes, on peut se permettre de tenter tous les tricks les plus fous. On parle de plusieurs dizaines de mouvements frame perfect, de positionnement au dixième de pixel. Par exemple, pour faire un démarrage turbo, vous devez appuyer sur gauche pendant une frame, ne rien faire pendant une frame, puis A et droite pendant une frame. Pour rappel, une frame, c'est 16 millisecondes, dix fois plus rapide qu'un clignement de paupières. À ce niveau-là, c'est uniquement du réflexe musculaire. Sur le record du monde, on peut voir que c'est son 15 000e essai. Ça représente presque 1300 heures de jeu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, speedrun un jeu court, c'est souvent ce qu'il y a de plus long. Et ceux qui représentent le mieux le genre, ce sont les jeux à niveau. Super Meat Boy, Mirror's Edge, Portal ou Trackmania. Ils sont déjà découpés, souvent, il y a même un chrono intégré. Ça incite les joueurs à se concentrer sur les détails, pour franchir un unique obstacle. À force de répéter les mêmes niveaux en boucle, certains s'approchent même d'une perfection théorique. Une série qui est souvent oubliée, c'est les Mario Kart. Les jeux sont très populaires, donc compétitifs. Dans les versions plus anciennes, comme Wii ou 64, il y a énormément de cuts complètement abusés. L'un des plus célèbres, c'est sur Gorge de Champignons, où vous rebondissez sur le mur pour passer par-dessus la ligne de départ. Puis vous restez bloqué, dedans, à moitié buggé, pour faire croire au jeu que vous faites la course normalement. Les runners y arrivent, car ils peuvent recommencer en boucle. Dans les speedruns, avec toutes les courses à la suite, ils sont obligés d'utiliser des versions moins risquées. Mais dans cette catégorie, il y a deux jeux qui se disputent la vedette. C'est Doom et GoldenEye. Deux FPS sortis dans les années 90. Chacun a révolutionné le genre à sa manière, et obtenir un record du monde sur un de leurs niveaux, c'est le Graal. Certains records tiennent depuis plus de 20 ans, avec parfois plus de 10 personnes ex aequo. C'est dû au fait qu'on utilise le chrono du jeu pour mesurer, et qu'ils n'affichent que les secondes. Ils sont tous légendaires à leur manière, avec leur propre histoire. Par exemple, GoldenEye est l'iconique premier niveau du jeu. En difficulté, agent secret a enfin été détrôné en novembre 2022, après 11 ans. Pour ça, il a fallu utiliser une nouvelle technique. Au lieu de détruire les alarmes directement dans les bâtiments, on tire au loin à travers les fenêtres, en espérant que ça passe. C'est super imprécis, impossible à réussir de manière constante, à cause du pattern des balles. Ça a pris 4 mois aux speedrunners pour réussir l'exploit. Une force mentale à toute épreuve. Face au pire ennemi des speedrunners, la chance. Le speedrun le plus aléatoire. Vous avez sûrement entendu parler des dramas sur les speedruns de Minecraft. Les vidéos feront des millions de vues, presque tous les mois, on découvre un nouveau tricheur. Des types super connus, ou des modérateurs. Pas étonnant, le speedrun de Minecraft repose en grande partie sur la chance. Quand vous lancez une partie, tout est tiré au sort. L'endroit où vous apparaissez, le contenu des coffres, le loot des monstres, il faut parfois attendre des milliers de parties, pour avoir une chance de tenter sa run. Pour remédier à ça, les joueurs lancent plusieurs dizaines de maps en même temps. Mais c'est ultra frustrant. Alors certains manipulent les fichiers du jeu, ou utilisent des mondes qu'ils connaissent déjà. Le speedrun ne mesure pas uniquement votre talent au jeu, mais aussi votre force mentale. Prenez le 100% de Zelda Wind Waker, par exemple. Le speedrun dure 5 heures, et il y a plein de tricks super compliqués. Des séries de mouvements frame perfects, pour augmenter la vitesse de Link. Faut skip des étages de la crypte magique, ou même traverser des murs. Mais en plus de tout ça, après 40 minutes de jeu, il y a une partie de bataille navale, obligatoire pour récupérer un quart de cœur. Sauf que la position des bateaux est aléatoire. Après 2 heures de jeu, vous affrontez le roi Cuirass. Le combat est pas dur, mais pour le toucher, faut qu'il se pose devant vous. Et il peut décider de rester dans les airs, très longtemps. A chaque fois, c'est plusieurs minutes de perdu, sans que vous ne puissiez rien faire. Mais pire que tout, à la fin de la run, après avoir joué 5 heures, il y a un dernier trick pour ne pas combattre Alter Ganon. Faut se faire expulser hors des murs, puis tirer une flèche en aveugle, pour toucher un ennemi qui peut rebondir, et ouvrir le checkpoint suivant. Sauf que ça n'arrive qu'une fois sur 3. La run se termine toujours sur un pile ou face. Ces événements aléatoires s'appellent la RNG. C'est la hantise des speedrunners, parce que ça vous retire du contrôle sur ce qui vous arrive. Certains jeux basent leur gameplay sur ça, comme les roguelikes, où la difficulté vient de la capacité d'adaptation. Mais pour d'autres, c'est juste un moyen d'épuiser les joueurs. Pokémon est tristement célèbre pour ça. Rencontres aléatoires, coups critiques, aucun dégâne à valeur fixe, et les attaques peuvent rater. Un des combats les plus célèbres, c'est le deuxième affrontement contre le rival dans Pokémon Emeraude. Pour le passer, il faut utiliser deux booster attaques et un booster vitesse. Mais tout peut tourner à la catastrophe, le rival peut vous endormir, vous brûler, les attaques peuvent miss. On joue avec le perso féminin juste pour ça, car les rivaux n'utilisent pas le même premier Pokémon. Flora commence avec un Goelies, qui peut faire rugissement. Si ça arrive, la run est foutue. Et le pire, c'est très certainement les jeux de cartes. Le meilleur exemple, c'est Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Là, on coche toutes les cases. Le speedrun est long, jusqu'à 6 heures, super compétitif, énormément d'informations à retenir, et c'est le festival de la RNG. Déjà, votre deck de départ est aléatoire. 80% du temps, il est nul, et il faut relancer. Chaque fois que vous battez un adversaire, il droppe une carte que vous pouvez ajouter à votre deck. Pour espérer récupérer celle dont vous avez besoin, pas le choix, il faut farmer. Et là, encore rien n'est garanti. Vous pouvez ne jamais piocher vos combos, qui sont indispensables, car il y a de meilleures cartes que vous. Plus, le jeu se termine par une série de 7 combats incroyablement difficiles. Si vous en perdez un seul, il faut tous les recommencer, car en plus le jeu est compliqué. Même les meilleurs speedrunners peuvent complètement se rater, et finir le jeu avec plusieurs heures de retard tellement c'est exigeant. Il y a 40 minutes d'écart entre le numéro 1 et le 10ème du classement. Ça n'arrive jamais sur un jeu aussi compétitif. Évidemment, on n'a pas pu citer tous les jeux, old school et exigeant comme Megaman ou Metroid, précis comme Cuphead ou Hollow Knight, iconique comme Celeste, Getting Over It ou Hot's Last. Vous l'avez compris, le speedrun c'est avant tout une raison de continuer de jouer à ces jeux qu'on aime, ou regarder des gens beaucoup plus forts le faire à notre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada